Vous êtes un de mes meilleurs clients. Je suis assidu. J'ai besoin de mon journal tous les matins. Je participe au concours de la roulette chanceuse à téléphone. Vous avez toujours un pourboire à part de ça. Ah! Un pourboire à part de ça. Qu'est-ce qui arrive là? Bonjour, le kios... Ben oui, M. Blanchard est là, ça. Un instant. Il est là à son devoir, comme toujours. Beau temps, mauvais temps. Oui. Hello! Oui! Bonjour, madame. Oui, oui, c'est l'émission au téléphone, oui. Oui, madame. Oui, dans le moment, vous téléphonez au kiosque. Kiosque du rire, oui. Pas madame Doris Bouchard. Ah, bon! Ben oui, M. Marcotte vous a appelé tout à l'heure, là, vous, là. C'est M. Lavigne? C'est M. Lavigne qui répond à votre place. Oui! Oui. Votre télévision est-tu ouverte, là? Ben non, vous n'êtes pas au bon poste, là, madame, là. Hein? Vous dites que c'est Marcel Juguet, vous Roger Boulut. Vous prenez l'oeuf, madame. Ben, là... Ça fait des années que j'ai pensé, j'ai changé votre télévision. OK, ah, ah, vous aviez mis une cassette. OK, madame, merci. Mme Bouchard l'indiquait... Regardez la poule aux oeufs. Non, M. Marcotte, je voulais toujours vous parler d'une affaire, vous. Vous savez, je vous ai toujours vus à la télévision. Franchement, je vous admire beaucoup. C'est un animateur extraordinaire. Mais vous, M. Marcotte, quand même... Ça va bien mal finir, ça. Vous, M. Émond, là, mêlez-vous de vos affaires. Non, mais... Vous savez, je discutais avec les gens ici, M. Marcotte, c'est vrai, ça. Personne, aucun réalisateur qui a pensé à vous. Vous n'avez jamais pensé de faire du cinéma comme M. Marcotte? Vous savez, là, je sais pas, là, jouer... Je me sens que... Jouer dans Réin-Tintin? Non, mais vous êtes un beau garçon, vous, M. Marcotte. Oui, oui, oui. Vous savez, là, faire une scène, là, vraiment, une scène piquante, là. Vous allez prendre comme dans le film, là, disons, la cage aux folles, là. Vous avez vu là-dedans, vous. C'est ça? Oui. Qu'est-ce que j'aurais fait? Bien, bien, supposons, là, on va jouer la scène, tous les deux. Bon. Supposons que, là, vous venez de me préparer à souper. Vous l'avez vu le film, M. Marcotte? Non, M. Marcotte, c'est des fasses. Commencez-moi pas ça. Bon, bien, là... Ça, c'est l'histoire, là, non, M. Marcotte. Merci. Merci pour la publicité. J'avais hâte de pouvoir jouer, M. Marcotte. Même les bourdon s'en mêlent. Vous parlez de la cage aux folles, les abeilles, j'en prie même. Ça n'a pas de bon sens. Hé, il faut ouvrir une petite histoire avant celle-là. OK. Il y a un petit gars, à un moment donné, il rencontre son chum sur la rue, il m'a dit, « Hé, qu'est-ce que tu fais, OK, là? » Il dit, « Moi, là, mon père est plus fort que ton père. » Petit gars, il dit, « Votre affaire, c'est pas vrai, OK, là? » À part, là, il dit, « Mon frère est plus fort que ton frère. » Ah, hein. Petit gars, il dit, « C'est pas vrai, OK, là? » Puis il dit, « Mon grand-père est plus gentil que ton grand-père. » Il dit, « C'est pas vrai. » Puis il dit, « L'autre affaire, ma mère est plus belle que ta mère. » Ça, c'est vrai, mon père en parle souvent. Oh! 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 Ouais, M. Saint-Onge de la rue Sheraton à Châteauguay, vous êtes bien gentil de nous envoyer des histoires comme ça, mais je peux vous dire qu'elle est longue pas mal. Oui, alors? Je vais la lire, hein? Oui. Ce sont les Martiens qui arrivent en secoupe volante parmi un groupe de terriens. Ils sortent de la secoupe et le dialogue s'engage. Le Martien dit, « Dites-moi donc, les terriens, qu'est-ce que vous faites là, un groupe comme vous êtes? » L'autre, il dit, « On fait des échanges de couple. Voulez-vous vous joindre à nous? » Là, le Martien dit, « Ben, avec plaisir, évidemment. » Alors, le Martien part avec une terrienne, puis la Martienne avec un terrien pour passer, évidemment, une nuit magnifique. Arrivé à la chambre et en voyant le Martien nu, évidemment que la terrienne part à rire et à pleurer Harry, Harry pour pleurer incroyable en voyant le minuscule outil du Martien. C'est bien ce qui est écrit, hein? Je lis aujourd'hui. Le Martien dit, « Qu'avez-vous à rire, Madame? » Elle dit, « Ben, parce que vous allez... Qu'est-ce que vous pensez faire avec cette épinglette? » Le Martien lui dit, « Mais ne riez pas, Madame. Chaque fois que vous tirerez sur mon oreille gauche, ça va grossir. Et chaque fois que vous allez tirer sur mon oreille droite, ça va allonger. Ainsi, vous pourrez l'ajuster à votre goût. Vous pourrez l'ajuster comme bon vous semble. » Et la terrienne, évidemment, s'est exécutée. Et comme de fait, le minuscule se transforma en majuscule. Et le lendemain, évidemment, le couple terrien se revoit et parle de leur exploit. Alors, le terrien dit à son épouse, « Comment as-tu aimé la nuit avec le Martien? » Elle dit, « C'est la plus belle nuit de toute ma vie et j'oublierai jamais ça. Toi, comment ça a été avec ta Martienne? » Elle dit, « Parle-moi-en pas. » Elle dit, « Pourquoi parle-moi-en pas? » Elle dit, « La Martienne, là, crois-moi qu'on m'a pas, ma fille. Elle passait la nuit à me jouer après les oreilles. » Monsieur Macron! « Oh, moi! » « Oh, madame, voilà! » « Oh! » « Bravo! » « Bravo! » « Bravo! » « Bravo! » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Je ne sais pas, ça me semble que vous prendre un ami, bro. » Je vais pas vous prendre de même là, c'est là que vous allez être le mieux. Vous vous mettez à la hauteur. Jamais! Comment, jamais? Justement, on a parlé de toi hier soir. Imagine-toi donc qu'une de mes amies, écoute bien ça Blanchard. Une de mes amies, elle me téléphone hier. Elle dit qu'est-ce que tu fais demain? Elle dit qu'on vient le manger en quelque part. Elle dit non, je suis pas capable. J'ai une émission. Elle dit où ça? J'ai dit avec Marcotte. Ça fait que... J'ai dit viens-tu avec moi? Elle dit oh, jamais! Ben oui, mais j'ai dit Pierre Marcotte, tout le monde se rentre là pour le... Jamais! Il est fait, il est gentil, il était mâble... Ouais, ben écoute bien... Oh! 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 C'est pas que... Jamais, jamais! Mais toi là, je suis le McStore. Oh! 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 Attends qu'on soit tous seuls. Il y en a pas gros, mais fouille, puis tu vas trouver quelque chose. Ça peut être pour l'acheter, mon âge, vous fermez la gueule. Bon, bon, correct, là, on parle plus. Ça fait que, j'ai dit, mais pourquoi tu veux pas le voir? Je le connais. Comment tu le connais? Elle dit, il est venu chez nous hier soir. Je lui ai dit, oui, puis, elle dit, ça vaut rien, ce gars-là. Il pognait rien, il a passé son temps. Il m'a vidé à une paire de l'air. Ça vaut rien, Marquette. Hein? Elle dit ça, j'ai pris une belle belle. Ah, elle dit que tu voulais absolument rien. Moi qui voulais t'essayer. Oh, ça! On ferme! On ferme! On ferme, vous savez, on ferme tout ça! On ferme! Ah, bien, là, là! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada